... Voilà, nous allons maintenant remettre le prix de l'innovation. Et pour remettre le prix de l'innovation... J'appelle Olivier Jacob, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aisne. Président, bienvenue. Et dans la catégorie innovation, nous avions trois candidats. Là, nous avions le groupe Muller, Jungle, et nous avions en tirage A2Mac1 à Harry. Alors, il faut tout vous dire. On est partenaire. Ne vous trompez pas. On va le laisser faire. Innovation. Voilà, il vous appartient maintenant, président, de nous révéler le nom du vainqueur dans la catégorie innovation. Innovation. Le gagnant est Jungle. Jungle. Et nous accueillons donc Gilles Dreyfus pour recevoir ce prix. Gilles Dreyfus. Un passionné en plus. Bonjour. Bien sûr. Bravo, félicitations. Donc, on découvre la vidéo. Pas très COVID, mais... Vous pouvez commenter au micro des images. Comme vous voulez. Bien sûr. On va laisser Olivier Jacob. On applaudit, bien sûr. Jungle. Olivier Jacob, vous avez... Il ne marche pas. Si, si, ça marche. Si, si, ça marche. Vous avez voulu remettre ce prix de l'innovation. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai visité cette entreprise et vraiment, je suis tombé sur les fesses. Le parcours de ce garçon qui est à côté de moi est complètement atypique. J'avoue que ça fait plaisir de voir une entreprise comme celle-là récompensée ce soir. Il va vous expliquer ce qu'il fait. Je dirais, il est jeune, il est beau. Il est grand. Il est grand. Et en plus, il a une entreprise extraordinaire. Et cette entreprise extraordinaire, il va vous l'expliquer. Moi, je l'ai visité. Je suis un profane. Je suis arrivé avec mes yeux un peu d'enfant. Quand j'ai vu son parcours, et ça, ça serait bien que tu expliques un petit peu ton parcours, parce que ce parcours-là, il est vraiment, il est fabuleux. Voilà, je ne vais pas faire un long discours, je vais le laisser parler, parce que c'est lui qui est en vedette ce soir et il le mérite vraiment. Voilà, qu'on l'applaudisse bien fort. Dreyfus, expliquez-nous un peu ce que vous faites, Jungle. Merci beaucoup. Comment vous appelez ça, la ferme ? J'avais besoin d'un petit boost d'ego, alors je suis venu ici, ça va bien. Ça va mieux ? Oui, ça va mieux. Alors, profitez-en encore, expliquez-nous un peu. Donc, en fait, chez Jungle, on cultive en environnement contrôlé dans des fermes verticales. Ça paraît peut-être du chinois, donc je vais essayer de vous expliquer ça. Donc, des fermes verticales, ce qu'on fait, c'est qu'on introduit tous les paramètres naturels extérieurs à l'intérieur, donc avec trois recettes de culture principales, l'eau, l'air et la lumière. Donc, on essaye d'apporter aux plantes les recettes nutritives, l'équivalent de ce que les racines vont chercher dans la terre. On reproduit la photosynthèse à travers des LED horticoles, où on va reproduire le spectre et l'intensité de la lumière du soleil. Et on reproduit un climat idéal pour chacune des variétés ou chacun des végétaux qu'on fait pousser, qui comprend bien évidemment le climat, la température, l'humidité, l'humidité relative, la circulation de l'air et la simulation du vent. Et la particularité de Jungle, c'est qu'on approche deux industries différentes. On approche l'industrie agroalimentaire, donc on est un métier de producteur, d'agriculteur, on fait pousser des fruits et des légumes. Et la particularité mondiale de Jungle, c'est qu'on attaque aussi l'industrie de la cosmétique et du parfum, puisqu'on fait pousser des fleurs rares et moins rares, qui sont destinées à de l'extraction, qui vont devenir des huiles essentielles, et qui seront ensuite introduits dans des recettes de parfum ou de crème. Donc voilà, on a commencé en 2016, et là c'est le deuxième prix que je reçois en trois mois. Et quand j'ai commencé en 2016, on a difficilement levé 300 000 euros pour commencer. Et mon associé et moi, on nous rigolait au nez quand on annonçait à des investisseurs qu'on voulait faire pousser des plantes en environnement contrôlé par rapport à notre passé. Moi j'étais dans la finance et lui vendait des chaussures. Et donc là, je dois dire que je suis très touché et heureux de gagner ce prix ce soir, parce que c'est six ans plus tard que quelqu'un me dise que ce que je fais est bien, c'est assez agréable. Donc merci beaucoup. Moi j'ai une question, en fait, et une dernière rapidement peut-être. Gilles, on se réveille un matin, on dit je vais faire une ferme verticale ? Ou alors, comment cette idée est née ? En fait, je... Il se réveille le matin, en se rasant, il veut l'être président, vous voulez faire une ferme verticale ? Oui, c'est un peu ça qui s'est passé. En fait, moi je travaille dans la finance, donc comme je l'expliquais juste avant, et un matin de janvier 2015, j'ai lu un article dans le Financial Times sur le problème de la nutrition dans le monde et comment est-ce qu'on allait nourrir la planète d'ici 2050 avec l'augmentation de la population. C'était un article, une double page qui était extrêmement bien documentée sur l'aberration du transport alimentaire. Et à la fin de cet article, comme une ouverture, comme une promesse, comme une solution, il y avait trois lignes sur l'agriculture verticale. Et je suis une personne assez passionnée et obsédée en général quand j'ai une idée dans la tête. Et j'ai eu un choc, j'ai eu une révélation en lisant cette idée. J'ai commencé à rechercher sur le sujet. Je me suis rendu compte qu'il y avait un professeur émérite de l'université de Columbia à New York qui était le père du concept. Il avait écrit un livre sur le sujet. Donc j'ai acheté le livre, je l'ai lu, j'ai trouvé l'email de ce monsieur. Et je lui ai écrit un bel email en lui disant que j'étais à New York, que je n'avais absolument pas de billet d'avion ni quoi que ce soit. Donc beau bluff. Et à l'américaine, il m'a répondu dans l'heure et il m'a dit si vous êtes là le vendredi, on n'a qu'à déjeuner ensemble le lundi. Donc j'y suis allé, j'ai rencontré ce monsieur. Évidemment, ça a été une rencontre absolument formidable et déterminante. Il s'avère que la semaine d'après, il y avait eu la première conférence mondiale sur le sujet à Vegas. Il m'a emmené avec lui. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit que j'étais au bon endroit au bon moment. Et donc je suis rentré à Paris, j'ai plaqué mon job dans la finance et je me suis mis à 100% sur cette affaire d'agriculture verticale. A l'époque, il n'y avait absolument rien qui existait. Donc j'ai commencé une croisade à travers le monde pour essayer de comprendre ce qui existait. J'ai passé du temps au Japon, au Texas et dans l'état de New York. Et au bout d'un an, je suis revenu en Europe et j'ai mis un modèle et une idée sur un papier. Et on s'est lancé avec mon associé Nicolas Ségui, qui est un homme formidable, en mars 2016. Et pendant trois ans, donc ça c'était à Lisbonne, au Portugal, pour un coup d'opportunité évident. Et ça c'était pendant trois ans, on a essayé de comprendre qui on était. On a essayé de comprendre si on était bon à faire pousser des plantes, si on était bon dans la technologie. Parce qu'évidemment, il y a une grosse compétence technologique, hardware et software, dans ce qu'on fait. Et aussi, de comprendre la modélisation financière. Parce qu'en fait, il n'y a pas de benchmark historique sur ce qu'on fait. Donc il fallait comprendre des modèles de marge, à qui est-ce qu'on allait distribuer et comment est-ce qu'on allait le faire. Et donc ça n'a pas été une mince affaire. Et aujourd'hui, on est en train de sortir la tête de l'eau sur tous ces sujets. Ce n'est pas fini, la route est longue et on a encore beaucoup de travail. La route est longue, attention aux véhicules électriques. J'ai entendu tout à l'heure Amazon a des recharges électriques. J'aimerais bien qu'Amazon s'installe un peu plus dans davantage d'endroits. Parce que moi, avec ma voiture électrique, ce n'est pas simple. Merci Gilles Dreyfus. Il y avait peut-être une petite précision. Qui sont tes clients ? Parce qu'aujourd'hui, il travaille, il a des salariés, tout fonctionne. Est-ce que tu peux expliquer qui sont tes clients aujourd'hui ? Bien sûr. Dans la grande distribution, on travaille avec Monoprix, avec Intermarché, avec Grandfrais. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer en 2022 et beaucoup d'annonces sur différents clients. Alors ça, c'est sur la partie retail et grande distribution. Mais on s'adresse aussi à tout ce qui est food service. Il y a des contrats qui vont être signés en 2022 dont je ne peux pas encore parler. Mais pas forcément en direct avec la grande distribution. Parce qu'on pense qu'il y a des choses intéressantes qui se font en dehors de ça. Et sur la partie parfum, la société suisse Firmenich, qui est le leader mondial dans ce qu'on appelle le FNF, flavor and fragrances, parfum et arôme, a investi chez Jungle en 2019. Et à travers eux, on vend nos fleurs et nos plantes rare et moins rares. Et dans la cosmétique, on travaille notamment avec une société japonaise qui s'appelle Shiseido. Donc voilà. Différents clients. Et on accélère dans l'aromathérapie et dans le complément alimentaire. Rien de signé, donc je ne préférais pas citer de nom. Merci beaucoup, Gilles. Merci Gilles Dreyfus. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il ne faut jamais négliger la lecture matinale de la presse. Merci. 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 Merci.